Musique Enfant, Martine rêvait de devenir petit rat de l'opéra, mais ses parents n'en ont jamais rien su. Son père est agent de la BRI et il élève à la dure, elle est sa sœur. A 18 ans, Martine postule à la Banque Populaire. Elle y travaillera 6 ans avant de changer de banque et devient à 26 ans la plus jeune directrice d'agence. Mais un événement dramatique la stoppe dans son élan. Martine habite aujourd'hui Roissy et il y a 7 ans, alors qu'elle est en plein tournant de sa vie, elle écrit son autobiographie « Dis-moi pourquoi ». Rencontre avec Martine Dely dans « Dites-moi tout ». Bonjour Martine. Bonjour Laure. Alors, votre livre, le voici, il s'intitule « Dis-moi pourquoi ». Oui. À qui s'adresse cette question ? Je ne sais toujours pas. Je me pose toujours les mêmes questions. Ça peut être à ma famille, sûrement beaucoup à mon père. Oui. Ou à, s'il y a un dieu, peut-être à lui. Oui. Pourquoi tout ce qui m'arrive, m'arrive ? Votre papa, pourquoi cette question pourrait s'adresser à lui ? Parce que j'ai eu une enfance assez, pas maltraité, mais assez dure psychologiquement, avec un père qui était haut placé dans la police. Il était à la BRI, brigade de recherche et d'intervention. Et il avait pris l'habitude d'élever sa famille comme il travaillait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tout devait être fait comme ça. Tout était surveillé, en liste, à faire. Et avec ma sœur, on n'a jamais eu de nourrice. On a un an d'écart. On s'est tout le temps débrouillées toutes seules. Je reviens un petit peu sur votre enfance. Vous le disiez, vous avez été élevée à la dure. Votre papa, il vous interdisait même d'avoir des loisirs. Oui. Et vous avez trouvé un refuge. C'était la danse. Oui. C'était un peu secret, de ce que je sais. Alors, toute petite, oui. Il y avait un petit feuilleton que je regardais à l'après-midi. C'était sur les pirates de l'opéra. Ça me fascinait, ça me fascinait. Donc, je regardais la vie de ces petites filles. Et moi, alors, c'était un secret. La nuit, je faisais des pauses de danse et je me cambrais comme elle. Et j'ai fini par être trop cambrée. On m'a amenée chez le kinésithérapeute à cause de ça. Et personne de ma famille ne le sait. D'accord. Ensuite, la danse, je n'avais pas le droit de sortir. Avec des amis qu'on a réussi à avoir, mon père nous avait permis d'aller au bal. On n'y allait pas, c'était trop dangereux. On avait trouvé une boîte près de Chartres. Une boîte de nuit. Et pour pouvoir payer mes entrées, j'essayais au maximum de gagner les concours de danse. D'accord. Donc, c'était de la danse disco à l'époque. Oui. Et le truc fou, c'est que j'ai été remarquée par le directeur de la boîte. Oui. Il nous a payé un verre. Il ne savait pas qu'on était mineure. J'avais 15 ans. Ah, d'accord. J'avais 15 ans avec un père flic. Et moi, donc, j'avais fait ma star, parce que j'étais un petit peu une star ce jour-là. Tout m'avait plu. Les tenues dont il me parlait. Marcher sur les bars, danser, faire du pôle danse. Oui. Tout ça, mais c'était merveilleux dans ma tête. Et le lendemain, j'ai osé en parler à mon père. Waouh. Oui. Et là ? Parce que, ça y est, mon rêve de petite fille se réalisait. D'accord. Mais j'avais 15 ans. Oui. Et pour la première fois, ce qui est arrivé à Arva, mon père ne m'a pas giflé. Il m'a expliqué. Il vous a expliqué quoi ? Bah, qu'il s'aidait. Parce qu'il habite à Paris. À l'époque, c'était en DS75. Et c'est le genre d'homme qui traquait lui, dans le 17ème à Paris. Et moi, j'étais tombée dans la gueule du loup. Il m'a expliqué. Il m'a appris à comprendre ce que c'était un danger. D'accord. S'il m'avait giflé, ma vie aurait tourné. Ma vie aurait tourné. Donc ça, ça a été mon premier échec de ma vie. D'accord. Ma désillusion. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette autobiographie ? À 38 ans, il m'est arrivé tellement de choses que j'étais en pleine transition, en pleine séparation. Je me suis dit, là, je ne peux plus. Je ne peux plus garder tout ça pour moi. J'ai pris mon ordinateur et tout est sorti. Qu'est-ce qui a été si marquant dans votre vie pour que vous décidiez de raconter tout ça ? Je n'ai pas une vie ordinaire. J'ai eu un dévore. J'ai eu 3 897 000 de dettes. J'étais presque à la rue. J'ai tombé mes meubles dehors. J'ai perdu mes deux enfants pendant trois ans. J'ai réussi à garder mon travail. Je suis passé par des phases incroyables. Alors, vous rêviez d'être petit rat de l'opéra. Vous êtes finalement devenu cadre bancaire. Oui, par hasard. Par hasard. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai cherché un premier job à l'âge de 18 ans, toute seule. J'ai réussi à trouver. J'avais deux choix. J'ai pris la banque populaire à côté de chez moi. Un petit job d'été de deux ans. Je devais être professeur d'espagnol, mais c'était une fois très bouchée. Il y avait 20 000 candidats pour 20 postes. J'ai essayé la banque. Et ça a été une vocation. Une vocation. J'ai adoré. Mais adoré. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce milieu-là ? Tout, la découverte, tout ce que je pouvais apprendre, tout. C'était un monde qui sortait de mon cadre familial fermé. C'était une deuxième famille. Avec des connaissances, un puits de connaissances énormes qui n'avaient rien à voir avec ma formation littéraire. Rien à voir. Mais j'ai adoré. D'accord. Nous enregistrons cette émission un 4 avril. Oui. Je le dis parce que c'est un hasard, mais il se trouve que c'est une date assez marquante pour vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi c'est aussi marquant le 4 avril ? Le 4 avril, c'est très marquant. Ça s'est passé le 4 avril 2001. J'étais en agence à la Romainville dans le 93. On ouvre à 9h. Ce jour-là, j'avais trop d'espèces dans ma caisse. Et celui qui s'occupait de l'administratif était en bas au sous-sol. Il était en train de boire son petit coup. Arrive 9h10, 9h15. Je mets tout dans une enveloppe. Je laisse à sa place l'argent. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir trop d'argent. On avait des tiroirs à l'époque. Un sas et des tiroirs. 9h20, il ne remonte pas. 9h25, mon collègue ouvre le sas. J'étais en train de lire le courrier du matin. Et j'entends ouvre le sas, ouvre le sas. Et là, qu'est-ce que je vois ? Des gens qui engoulaient armés, qui basculent sur mon ordinateur, qui fout tout en l'air, qui me braquent à la tempe. Mon collègue était obligé d'ouvrir le sas. Il ne savait même plus le faire pour tous ceux qui rentraient derrière. Il ne savait plus faire le mouvement, appuyer sur un bouton. Moi, j'avais l'arme. J'étais recroquevillée par terre avec l'arme sur la tempe pendant qu'il remplissait les sacs. Et je me disais, j'ai fait ma faute professionnelle. En plus, j'ai trop d'argent. J'étais en plus mal, très mal. C'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé. Et ça a été horrible. Ça ne dure pas longtemps. Mais c'était tellement dur à vivre que la détonation, je l'ai vécue. Mon cerveau a mis un stop à la situation. À la suite de ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis enfermée trois heures dans le sous-sol. J'ai appelé mon ex-mère-mère qui m'a écoutée pendant trois heures. Je m'en suis remis pendant six mois. J'ai continué à avoir mes défis. Et six mois après, j'ai tombé. Ce qu'ils appellent un choc post-traumatique. Martine, comment on se remet de ce genre d'expérience qui est traumatisante, bien sûr ? Comment on se remet ? C'est-à-dire qu'il faut rebondir. Et rebondir, c'est un petit peu encore foncer dans des passions. Dans des passions, dans pas mal de choses. Alors moi, ça a été l'écriture de mon livre. Ça a été me documenter. Ça a été faire des blogs, des coups de gueule. Maintenant, je me consacre énormément à la vie de ma mère, la vie de ma mère. Oui. Et tous ces dossiers, parce qu'elle a fait tellement de choses que je suis complètement dans les papiers, la justice, les avocats. Des tas de choses qui me prennent 15 heures par jour. Oui. Plus m'en occuper, plus les hôpitaux, les soins. Maintenant, je les prête moi. Donc, c'est très bien. Alors, vous parliez justement de livres, d'écriture. Vous avez publié votre premier livre en 2010, je crois. Oui. C'est un compte d'auteur. Et puis, il est réédité en 2016. Oui. Cette fois, par un éditeur et des livres. Mais c'est un peu le low cost en édition. Oui. Vous avez découvert un autre monde, là. Pas très... Pas super, super. C'est un petit peu une édition à la carte. C'est-à-dire que, mis à part la conception du livre, alors, je dis bien que la conception, parce que de la page avant, la page après, le prologue, la préface et tout, et dix corrections, c'est moi qui les faites. Oui. Sinon, je paye. J'ai payé, donc, ma couverture. Oui. J'ai payé Facebook pendant deux mois. Mais ça, je sais le faire, maintenant. J'ai payé... Le livre, d'ailleurs. C'est vous qui l'avez acheté, le livre. Le livre, je l'ai payé moi-même avec les frais de port. Et tout est payant. Oui. C'est-à-dire la publicité. Les salons sont payants. Et là, j'ai réussi à avoir une liste. Donc, j'essaye de voir la presse moi-même. Donc, c'est mon combat. C'est ma vie. C'est mon quotidien. Donc, vous payez pour être vue, pour être vue, finalement. Oui. Et malgré tout, vous songez quand même à écrire, à publier un deuxième livre. Ça ne vous a pas dégoûté, ce monde-là de l'édition ? Non, parce qu'au départ, je l'ai écrit pour moi. Je l'ai écrit parce que ça me faisait du bien à moi. Une fois écrit, j'ai voulu un petit peu créer mon bébé, le sortir un petit peu. Oui. C'est votre troisième bébé. C'est ce que vous dites souvent. C'est mon troisième bébé parce que moi, ma carrière, c'était une vocation et ma carrière s'est cassée. Je n'avais plus rien. Donc, mon livre, bien sûr, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Mais mon livre, c'est ma création. Oui. C'est vous. C'est votre histoire. C'est moi, mon combat de chez moi. Oui. Et le prochain, qu'est-ce qu'il va raconter ? Il va raconter la suite. D'accord. Mais c'est très difficile d'écrire une suite quand on n'est pas connu. Donc, je ne sais pas comment j'allais m'éprendre pour la suite. Merci Martine, l'émission est terminée. Oui. Bonne chance, bon courage pour la suite, pour le prochain. Et je vous propose qu'on se prenne en photo ensemble. D'accord. Ok. Découvrez le blog de Martine à cette adresse. Dis-moi pourquoi son premier livre est publié aux éditions Edi Livre et disponible en version e-book et en version papier sur edi-livre.com et à la FNAC. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain dans Dites-moi Tout avec un nouvel invité. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501